Bon, alors il faut s'organiser parce que si on se tousse sur les mêmes, ça ne va pas aller. Bonjour madame. Le renouvellement, encore et toujours. Face aux 35 ans de Valérie Bozzi, l'autre candidate de la famille libérale, Jean-Martin Mondolone, lui aussi, veut jouer la carte de la jeunesse. C'est avec ses colistiers les plus jeunes qu'il va à la rencontre des électeurs Cortenet. On va aller voir la dame là-bas. Il faut que la jeunesse ait également sa part et son mot à dire sur l'avenir de notre île. Après, Jean-Martin, je pense qu'il a réussi de par la liste un subtil équilibre entre l'expérience des générations qui nous précèdent et de la jeunesse, qui a quelque chose à apporter également dans ce débat. Car le renouvellement a ses limites. Ici, à Corté, ville à droite depuis des décennies, Tony Sindali-le-Mer n'a pas donné de consignes. Ils sont nombreux dans ce cas. Le renouvellement, ça veut aussi dire que beaucoup vont attendre le deuxième tour pour connaître qui est en tête à droite et pour se positionner. Difficile, malgré les apparences, de ne pas y penser. Je n'ai pas d'adversaire, je n'ai que des concurrents. Je suis engagé avec mes amis sur l'élection de premier tour. Gardons-nous de faire le deuxième tour avant le premier tour. Pour autant, et très clairement, on ne va pas non plus se gêner pour unir des forces qui se reconnaissent dans l'adversité à une ligne politique. Il faut que ce soit dit. Il ne faut pas que ce soit l'objet unique qui capte l'attention du premier tour. Un premier tour qui décidera d'une manière ou d'une autre du visage de la droite insulaire pour les prochaines années. Et le montage financier. C'est super. C'est super.